Bonjour à tous et bienvenue à cette première session d'information sur la télévision du Burkina. Dans ce flash, nous aurons l'ouverture d'une antenne régionale du Fonds pour l'éducation et la recherche à Bobo Dioulasso, une délocalisation qui devrait permettre de traiter sur place plus de 400 dossiers de prêt et 6000 dossiers de demande d'aide en attente pour les étudiants à SIA. 14 millions de francs CFA sont mobilisés pour le FONER à Bobo Dioulasso. Et puis les cancers infantiles encore peu connus au Burkina Faso font de nombreuses victimes chaque année. A cause de cette ignorance, les enfants malades arrivent à l'hôpital souvent trop tard, le mal étant déjà très avancé. La prise en charge est alors difficile et les jeunes patients succomment généralement au bout de quelques mois. Au centre hospitalier universitaire sur Ossano de Bobo Dioulasso, une cinquantaine d'enfants sont dans ce cas. C'est une jeune maman qui a perdu deux enfants qui souffraient de leucémie qui témoignent de cela. Et dans la lutte contre le terrorisme, elles auront à jouer le rôle des yeux et des oreilles du gouvernement et cela dans la plus grande discrétion et en prenant le maximum de précautions. Elles, ce sont les brigades de la vigilance citoyenne. En fait, ce sont des agents de renseignement auprès des services de sécurité. On cherche ici à barrer la route à toute velléité de menaces terroristes. Et puis, les conséquences des attaques terroristes, ce sont ces mesures draconiennes prises par les autorités burkinabés pour sécuriser davantage la libre circulation des personnes et des biens. Et des mesures qui sont saluées par les populations à travers le pays. Ce ne sont pas les acteurs du marché de bétail de Fadangouma qui diront le contraire. Les routes sont plus sûres depuis, surtout pour ceux venant du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, mais aussi du Niger ou du Nigeria. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h15 pour plus d'actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada